voilà je suis désolée j'avais une petite coupure dans la vidéo donc je reprends on en était à faire nos petites encoches avec le petit appareil donc la petite enveloppe punch board je crois que ça s'appelle c'est le stampinette donc on en était là donc j'avais j'en étais pourquoi j'ai ça je vais coller mon papier en haut donc là sur les petits papiers je trouve pareil les les angles cette partie là je vais venir la coller ici la chute de papier voyez je vais la coller ici et après ma petite pochette je vais venir la coller ici par dessus voyez ça vous donnera ceci je vais coller la chute ici je vais coller ma petite pochette comme ceci donc ça vous faites deux fois pour les petites pochettes comme ça comme ça va passer chez tout de suite je mets mes titres en bonne voyez pour ça mais la colle ici aussi ça sera fixé voilà donc je vous mets cette partie là j'ai pas fait la petite encoche je peux la faire avec vous donc je vais la faire la 10 à 7 à 17 ou 7 et demi tout à l'heure je ne me rappelle plus c'est pas grave je vais la faire à 7 et demi et je ne vais en faire qu'une ça a pas l'heure ça a pas l'air d'être 7 et 7 et 7,14 6 et demi plutôt voilà 6 et demi et j'ai fait la petite encoche parce que là on va pouvoir prendre un tag ici et ce sera ça sera ouvert derrière donc je vais vous faire je vais vous répéter les mesures si vous voulez comme ça moi je ferai hors caméra le deuxième ça ça gagnera un petit peu de temps donc je crois que je vais vous laisser donner en début de vidéo les mesures pour faire les pochettes alors il vous faut que je revienne là 19 par 16 2 morceaux et 2 morceaux de 14 et demi par 16 avec un pli à 1,5 sur 3 côtés à chaque fois donc la grande partie qui est ici c'est 19 cm la partie de la plus grande cette partie là elle fait 19 cm d'accord et ici en l'artère on a découpé à 16 cm d'accord ensuite vos paquets déco vous avez besoin de deux paquets déco qui font 12,5 par 12,5 et moi j'ai utilisé une chute la chute marron elle fait 12,5 par 9,5 voilà donc c'est très simple vous faites un pli sur trois côtés sur chaque feuille que vous mettez découpé vous voyez vous avez un pli de 1,5 de chaque côté on va laisser un pli sur ce côté là un pli de moins justement vous ne faites pas de pli sur le troisième côté vous allez coller vos papiers comme ça sur l'autre vous allez avoir votre papier déco qui fait 12,5 par 12,5 vous allez le mettre ici moi la chute je l'ai coupé et je l'ai mis en premier et j'ai collé ensuite ma pochette qui vient dessus vous n'êtes pas obligé de faire les encoches comme moi j'ai fait si vous n'avez pas l'envoi je voulais vous montrer comment ça faisait donc si ça vous intéresse pas vous pouvez faire juste avec une perfor ronde vous faites l'encoche si vous avez une perforatrice fonde voilà donc vous collez juste ça pour avoir vos deux pochettes d'accord ça vous avez deux pochettes identiques qui sont simples à réaliser donc la deuxième je l'ai fait hors caméra donc ici ça va sécher donc la prochaine fois on va coller tout ça dans l'album là ces pages là et les pages qu'on vient de réaliser les pages pochettes moi je les appelle celle-ci donc la deuxième que je la ferai hors antenne hors caméra pardon excusez-moi vous avez également cette petite pochette que j'ai rajouté moi donc pareil je vais couper les angles comme ça c'est plus pratique voilà comme ça ensuite vous allez coller sur votre papier décoratif moi c'est une chute que j'avais pris voilà coller comme ceci donc la crainte de cette pochette là en fait elle va venir s'ajouter je vais vous montrer donc je vais la mettre là où on avait le volet comme ça qui s'ouvrait vous voyez moi je vais mettre ma petite pochette là en bas comme ceci et ça tiendra en fait cette partie là ça la tiendra fixe ça éviterait qu'elle qu'elle bouge trop donc on pourra la glisser dans la pochette et par exemple mettre une étiquette ou une photo comme ça par dessus et ça tiendra ça fixera le volet le volet ici d'accord on tombera comme ça pour coller cette petite partie là d'accord donc celle-ci elle viendra au centre les pochettes les deux pochettes comme ça viendront sur les parties comme ça vous voyez je vais les coller sur les parties intérieures et les pages que l'on vient de réaliser la grande je viendrai la mettre à gauche et celle-ci je viendrai la mettre à droite donc elle va se mettre ici les pochettes vont venir ici et on va bien avancer le mini donc j'espère que je vous ai tout expliqué correctement que vous avez tout bien compris si vous avez des questions vous les posez en commentaire sous la vidéo et comme ça je pourrais vous indiquer la marche à suivre si je n'ai pas été trop claire je vous remercie je vous dis à dimanche prochain pour la suite je vous remercie